Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix et pour aujourd'hui, je vais vous parler de Cloudflare. Oui, oui, encore une fois, je vais vous parler de Cloudflare, sauf que cette fois-là, je vais parler du tunnel pour acheter une couche de sécurité. Donc, plus besoin d'ouvrir les ports sur votre routeur pour donner accès aux différents services que vous voulez hosté. Donc, je vous montre comment faire. On regarde ça. Tout d'abord, la première chose qu'on a besoin, c'est de se connecter sur notre interface Cloudflare. Donc, on va aller sur notre site. Au niveau des DNS, on va voir que, dans le fond ici, j'ai File, Monitor, www, pour avoir le domaine leo.com. Donc, ça pointe vers mes différents services. L'affaire qui va se passer, c'est qu'au niveau de mon routeur, ma UDM Pro, ce qui va se passer, c'est que je rouvre le port 443, donc HTTPS, au niveau de plusieurs adresses IP. Donc, c'est le range d'adresses IP de Cloudflare. Maintenant, cette optique-là, c'est que j'utilise Traffic pour Reverse Proxy et je proxy tout au niveau de Cloudflare. Donc, ce qui m'oblige à ouvrir les différents ports, le port 443 pour les différents ranges d'adresses IP. Tout ce qui est hors de ce scope-là, dans le fond, je le bloque. Je ne l'accepte pas. Sauf que, si on va à une couche supérieure, on va être en mesure d'enlever ça. Donc, on va pouvoir utiliser les tunnels de Cloudflare au lieu d'ouvrir nos ports sur notre routeur. Et je vous montre comment faire. Donc, quand vous êtes sur votre site, si vous allez au niveau du trafic et vous descendez un tout petit peu, Cloudflare Tunnel, ça va vous envoyer ici. Donc, Launch Zero Trust Dashboard. Ce qui va se passer, c'est qu'initialement, vous allez devoir vous authentifier et rentrer votre carte de crédit. En théorie, il y a un plan à 0$. Donc, vous n'avez pas besoin de payer. C'est gratuit. Si jamais vous prenez les features de base, si jamais vous allez chercher des features Premium ou Enterprise, c'est là que vous allez être chargé. C'est très facile. Donc, si on vient au niveau des accès, on est au niveau du tunnel. Je vais vraiment vous montrer deux optiques parce qu'on est en mesure de fronter avec Cloudflare un service qu'on n'a pas avec, par exemple, Trafic. Donc, avec notre Reverse Proxy. Mais on est aussi en mesure d'acheter des authentifications externes pour avoir accès à nos services, même si on utilise Trafic. Donc, je vais vous montrer les deux cas. Donc, ici, on va pouvoir faire un tunnel. Je vais marquer ça. Je vais l'appeler HomeLab. Je le sauvegarder. Par la suite, on va venir prendre un Docker. Prendre ça ici. Dans le fond, on va se connecter sur notre Proxmox.dmz. Clearer ça. On va pasteler. Et on va venir mettre un tiré d'ici. Pourquoi un tiré d'ici? Pour détacher le container, donc pour que ça roule en background. Parce que si jamais on ne fait pas ça, l'affaire qui va arriver, c'est que lorsqu'on va fermer le terminal, on va perdre. Le container va s'arrêter. Donc, dans cette optique-là, on regarde ça comme ça. On met le tiré d'ici et on fait Start. Si on retourne à l'interface, on va voir ici qu'on va avoir un nouveau connecteur. Ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir faire Next. Ici, on va pouvoir acheter un subdomain. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir acheter Yacht. Domaine. HTTP et je vais mettre mon adresse P vers Yacht. Si je vous montre Trafic, présentement ici, j'ai Monitor pour Trafic. Le ou qui est en lien à mon little link file pour mon pond drop. Et Yacht ici n'est pas connecté. Donc, si jamais je n'ai pas de host en lien à le ou.com pour Yacht. Donc, ce qui va se passer, c'est que je n'ai rien pour le reacher à l'externe. C'est pour ça que je l'utilise comme exemple ici dans mon exemple. Donc, je vais pouvoir faire Save Home Lab. Tunnel. Ici, présentement, dans le fond, ça va fonctionner. Donc, on va voir Yacht.leou.com. Donc, si je fais Yacht.leou.com. Ici, on voit l'interface de Yacht. Donc, je passe directement par le tunnel de Cloudflare pour pouvoir me connecter à l'interne sur mon Yacht. Donc, si je viens ici au niveau du DNS, on va pouvoir voir que si je dessine un petit peu, on va voir que Yacht a été ajouté ici et je ne l'avais pas tantôt. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'avoir le content vers mon domaine, ça va être un content qui va être un tunnel qui va rediriger le contenu vers le domaine. Donc, c'est de même que ça va fonctionner. Au lieu d'avoir le CNAME avec notre hostname qui redirige vers le reverse proxy à l'interne. Donc, le point qu'on va regarder maintenant, c'est qu'on va pouvoir acheter une authentification au niveau de Cloudflare au lieu d'avoir, en plus de l'authentification au niveau de nos différentes applications comme Yacht, Guacamole, etc. L'affaire qui va arriver, c'est que si jamais il y a une vulnérabilité qui permettrait d'obtenir un RCE, donc Remote Code Execution, sur notre application, dans ce cas-là, on a deux authentifications. Une au niveau de Cloudflare et une au niveau de Yacht. Donc, on est en mesure d'avoir une double protection. Ça va vraiment permettre d'avoir une sécurité supplémentaire. Donc, ça, on retourne au niveau de notre Cloudflare Zero Trust. On vient au niveau des Access Applications. Présentement, on n'aura pas d'application. Donc, on va pouvoir faire Add Application. Self-hosted. Donc là, on va pouvoir faire ça. Yacht. Par exemple, session. Je vais mettre juste 15 minutes. Sub-domain. Yacht. Le haut. Pour le logo, là, après, on peut faire Next. Je vais appeler ça la policy Email. Ce qui va se passer, c'est que je vais permettre au Email de passer. Donc ici, Configure Rules. Ici, on va mettre Include. Dans le fond, je pourrais mettre Everyone qui est où? Everyone. Ça permettra à tout le monde de se connecter n'importe où. Donc, par exemple, un Little Link. Ça pourrait être important de mettre Everyone juste pour s'assurer d'avoir une protection, mais de permettre à tout le monde de se connecter. Dans ce cas-là, j'ai choisi Email. J'ai rentré mon Email. Je vais faire Next. Par ce qu'on peut faire Add Application. Donc ici, on a Yacht. Leo.com. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ici, quand je me suis connecté sur le domaine, j'avais directement ce prompt-là au niveau de l'interface de Yacht. Mais si je fais F5, j'ouvre un tab private. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, on a une interface un petit peu différente. Donc, on voit Cloudflare Access au niveau du Leo Yacht. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir rentrer mon adresse courriel. Ça va envoyer un code d'authentification que je vais aller chercher sur mon téléphone. Je le reçois pratiquement instantanément. Donc, je suis connecté et j'arrive directement dans l'interface de Yacht. Donc, c'est une manière supplémentaire d'avoir les accès au niveau de Yacht. Je viens au niveau du Edit. Dans ce cas-là, quand on voit les policies du Yacht, ce qui va se passer, c'est que les emails, c'est juste mon email qui va permettre de m'authentifier. Donc, si jamais ce n'est pas le bon email qui est inséré, dans le fond, il ne va jamais y avoir de PIN. Donc, on peut vraiment restreindre une liste d'utilisateurs pour avoir accès à nos différentes applications. Je vais vous montrer que j'ai Little Link ici sous leo.com et sur www.leo.com. Ce qui va se passer, c'est que ça, le Little Link, comme je vous ai montré tantôt, ça fonctionne au niveau du Reverse Proxy de Traffic. On ne pourra pas arriver et utiliser le tunnel avec Traffic. Mais ce qui va être possible de faire, par exemple, c'est d'ajouter au niveau d'une application. On va pouvoir ajouter une nouvelle application. Self-Ousted, on va pouvoir l'appeler Little Link, dans ce cas-là. On va pouvoir laisser ça comme ça. Leo, donc directement à la racine. On enlève le logo. Le logo, on pourrait mettre un petit logo custom, mais ça ne dérange pas vraiment. On va laisser ça comme ça. Encore une fois, j'ajoute le courriel. Next, add application. Là, vous voyez que j'ai mes différentes applications. On va rouvrir la table private. Merci, leo. Ça fonctionne parce qu'on avait déjà inséré notre compte. Je vais juste faire exactement comme je disais, donc, dans le fond, au niveau des sessions, comme je vous ai montré ici. Si jamais, dans le fond, ça fonctionne dans la même browser, donc si jamais vous avez plusieurs applications que vous voulez accéder au niveau des applications, d'authentification, dans ce cas-là, vous êtes en mesure d'y accéder sans toujours rentrer le pin à toutes les fois. Donc, comme vous allez pouvoir, le Little Link au niveau de leo.com demande l'authentification. Celui-là, j'y accède, mais pas celui-là sans le www. Donc, vous êtes en mesure d'ajouter un deuxième, je pourrais appeler ça un deuxième facteur d'authentification avec Cloudflare en plus de votre application. Donc, ça peut être quelque chose de fort intéressant à avoir au niveau de votre setup. L'affaire qui est super nice avec Cloudflare, c'est que vous êtes en mesure d'avoir gratuitement des tunnels sans ouvrir de port sur votre machine. Il peut y avoir certaines restrictions au niveau du streaming de médias ou des choses comme ça. Mais pour des applications basic, vous êtes en mesure de l'utiliser facilement, sans utiliser, sans setupper de traffic, de reverse proxy à l'interne sur votre HomeLab. Donc, ça peut vous permettre de déployer des machines, des services beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encouragant. Laissez des commentaires dans la section plus bas. Joignez le Discord pour partager vos différents projets, idées sur les dockers, tout ça, sur la tech en général. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada